donc la première chose à faire pour déménager un site de DropEasy vers DrTech c'est d'exporter les produits la première chose qu'on va faire c'est ça ensuite il faudra vérifier les catégories les urls de votre site pour que ça colle avec sur DrTech qu'on n'ait pas à perdre le référencement enfin tout le travail qui a été fait sur le référencement naturel donc pour ce faire vous rendez vous dans produits on descend sur outils export produits on cherche à exporter donc exporter tous les produits ok donc là ici j'ai la liste des produits mais par contre je vais cocher des sélectionner sélectionner tout sélectionne tout je sélectionne tout et je sélectionne tout ici aussi et moi j'ai des informations qui sont saisies là dedans les prix mises les catégories sous catégories les idées ça c'est bon ça c'est bon et ensuite on fait exporter donc je choisis des produits si jamais on veut exporter un produit là je lance tout donc genre les tâches en cours et là on va attendre que ce soit terminé on va pouvoir télécharger enfin le fichier donc il faut passer un petit peu à télécharger le fichier donc un fichier est téléchargé et c'est téléchargé dans le dossier de téléchargement on passe à l'étape suivante après avoir téléchargé l'exploitation trop easy ou easy shop ça fonctionne pareil il faut retravailler un peu le fichier au plus simple donc moi je vous conseille d'ouvrir c'est ce que je vous conseille d'ouvrir et là vous faites un nouveau dossier pas de dossier dossier je vais faire un nouveau dossier donc ça se sera fait je vais créer un nouveau dossier qui va se mettre là je rentre là dedans et je vais créer un google sheet voilà ensuite une fois que j'ai ça je vais faire fichier on va importer le csv d'accord ça va se mettre un fichier on va prendre celui ci ici 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 je vais décharger les fichier ici on va pas le laisser automatiquement on va faire personnaliser et on va mettre point virgule on va passer à la et on fait importer Donc, petite précision, sur DrTech, vous comparez à DropEasy, où vous aviez la possibilité d'avoir cette notion de référence fournisseur, référence produit, donc interne à votre boutique, éventuellement la gestion des fournisseurs, donc de base, sur DrTech, on ne peut pas le gérer dans ces informations qu'on ne va pas importer. Donc, référence produit, cette information qu'on va importer, référence fournisseur, il n'y a pas de notion de référence fournisseur, donc on ne va pas l'intégrer, je pense que malgré ça, on va pouvoir le gérer plus tard avec des plugins, mais ça, ce n'est pas le but aujourd'hui de la vidéo. Donc, référence fournisseur, nos fournisseurs, on ne va pas le mettre, il est fournisseur, on n'en a pas, EN 13, ce n'est pas pris en compte depuis, ESV non plus, d'ailleurs, moi, je ne le gère pas dans ma boutique. Donc, le produit, on va le prendre en compte, description courte, description longue, on va le prendre en compte aussi. Ici, dans la colonne mot clé, il va falloir changer un petit quelque chose pour que ça se mette bien comme il faut. Donc, ce qu'il faut changer ici, on va rajouter, ici, on va faire un petit droit, insérer un à gauche, d'accord ? Là, j'ai une case vide, que je vais nommer, étiquette, étiquette, texte, dotec, on va falloir saisir ici un code. OK. Égal, et on va faire un substitute, substitute, donc là, qu'est-ce que nous dit texte à rechercher ? Donc, ça, ça va être dans la case, ici. OK. On fait point et virgule. Rechercher, donc, je trouve une valeur texte, donc, ouvre les guillemets, je les ouvre, les crayons, pardon, et je vais dire que je veux remplacer les points et virgule. Donc, ici, le point et virgule pour passer à la page, à l'étape suivante, donc remplacer par, d'accord ? Là, j'ai défini, par quoi je veux le remplacer ? Donc, ici, j'ai besoin de le remplacer par une virgule, donc, je referme, et je referme les parenthèses, voilà, et du coup, ma colonne, ici, voilà, on remplace les points et virgule par des virgules, et c'est ce que j'ai besoin. Donc, je prends ici un petit trait, je descends ici, donc sur tous mes produits, ben j'ai un petit trait produit pour rester, voilà, et ensuite, on avance, après, sur le cliché, caractéristiques, oui, voilà, le poids, certainement, nombre de produits, produits en stock, donc ça, c'est le stock, donc, ici, on va même pouvoir, ici, on va mettre, produit en stock, titre de page, alors, le titre de page, généralement, c'est le nom du produit, donc ici, URL, ça, c'est important, normalement, c'est le nom, dans DropEasy, c'est le nom de votre produit, donc, ça, il faudra le mettre en place, directement, donc ça, c'est le lien, urs en html, mais le lien, il n'est pas compris, d'accord, puisque là, on n'a juste que le nom du produit, donc, juste avant, normalement, vous avez la collection, etc., donc le fait d'importer les collections, ce qu'on a fait tout à l'heure, ça va permettre de, comment dire, ça va permettre de mettre directement la catégorie, sous-catégorie, le nombre de votre produit, .html, donc ça se fera automatiquement. Meta description et mot clé, donc si vous faites du SEO, ça, il va falloir le mettre en place, d'accord, donc vous gardez-le précieusement, ça doit falloir le faire complètement à chaque fois, euh, voilà, un peu pour ça, on a la case A haut, catégorie, catégorie, donc catégorie principale parente et sous-catégorie, donc là, c'est qu'il faut qu'on passe, ici, on va mettre insérer à gauche, et on va mettre, euh, catégorie, je le mets en majuscule, catégorie, dd, pour dottartech, et on va faire en sorte que ce soit, que ça corresponde à, enfin, parce que, euh, dottartech, il ne gère pas ça, euh, directement, d'accord, il n'y a pas de notion de sous-catégorie, etc., enfin, s'il y en a une, mais elle n'est pas présentée par elle, voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va copier ça et ça, et tout ça pour nos produits, d'accord, on va les copier automatiquement ici, donc là, il y a une petite règle à créer, je vais vous la donner exactement, euh, on va récupérer ce qu'il y a, le contenu de cette case-là, on va la copier à gauche, et ensuite, on va récupérer la sous-catégorie, on va la mettre à gauche aussi. Alors, moi, je vous conseille systématiquement d'avoir que, d'ailleurs, l'exemple que je donne ici, c'est que pour une catégorie principale et une sous-catégorie, normalement, si vous faites un peu de SEO ou autre, il est conseillé d'avoir, euh, plus de deux sous-catégories, là, je le montre juste avec une seule sous-catégorie, ce que vous devez saisir dans la case qu'on vient de créer, vous allez saisir ici, conca ténère, conca ténère, conca ténère, ok, entre parenthèses, a, q, donc on va chercher notre case ici, d'accord, point-vergule, on va séparer, on va donner la deuxième valeur, donc la deuxième valeur, euh, vous ouvrez les guillemets, vous mettez la, une virgule, parce qu'il faut une virgule, ensuite vous fermez les guillemets, vous faites deux points-vergule, on va rechercher encore la case, a, q, 2, d'accord, a, q, 2, 2, point-vergule, on ouvre les guillemets, on met la petite flèche juste dessus, sur votre clavier, vous avez CTRL, WINDOWS, ALT, en bas à gauche de votre clavier, donc au-dessus de la flèche de WINDOWS, vous avez la petite flèche, ce bouton flèche, vous cliquez, si jamais c'est pas la bonne, vous faites SHIFT, flèche, et euh, vous allez avoir la bonne flèche, donc la flèche qui compte à droite, ensuite on va chercher la case ES2, celle qui nous intéresse ici, d'accord, donc, on va noter, égal, donc on va le faire pour cette case ici, ici, si vous voulez, donc ici vous faites directement, égal, con, quête, con, quête, déjà il me propose directement ce qu'il nous faut, donc là il me donne les exemples, AQ3, donc là vous voyez, je l'ai déjà saisi sur la première, donc il me propose ici, mais c'est basé, suggestion, basé sur la réelle, celle qui précédente, donc là je la coche, et vous, je la sélectionne, et il me propose directement la bonne, la bonne sélection, là je vais montrer, quand vous faites le premier, le but c'est, bah, vous vous embêtez pas, vous sélectionnez la case, et vous descendez directement dans le bas, vous faites ça sur toutes les colonnes, tous les produits, bon, en disant que j'en ai pris que 3, voilà, là du coup vous devriez avoir ça, là on réchauffera, on récupère bien, accessoire home, sentient en liège, donc la sous-collection, donc ça colle bien, en tout cas je clique dessus, c'est le home, sentient en liège, pourquoi on fait ça, parce que celle-ci, c'est celle qu'on va importer, dans DrTech, précision, ici si jamais vous avez une deuxième sous-collection, et ici vous voulez rajouter, la case qui va bien, à la suite, donc au fait point, je vais laisser ça, et entre les deux, il faudra rajouter, tac, shift, la petite flèche, tac, je vais lâcher ça, et là du coup j'aurai ma troisième sous-collection, donc là je n'ai pas, je n'ai pas besoin, je vais suivre ici, je vous conseille toute l'offre, c'est d'avoir, au maximum une sous-collection 2, après on doit avoir 3 en termes d'assure, c'est pas très, très, très intéressant, les marges, tout ça, c'est pas pris en compte, produit, 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 là, on peut le prendre, ensuite ici, on a les genres, matières, etc, ça on les crée manuellement, ah, sur DrTech, c'est les variantes, c'est les variantes qu'on a ici, attribue, d'accord, si jamais vous avez des variantes, couleur ou autre, là on va épaucher, le genre, ici, je sais que sur DropEasy, ça c'était, c'était utilisé pour les places de marché, notamment, si jamais vous devez importer sur une place de marché, ou éventuellement c'était pris en compte aussi, si jamais vous faites la publicité sur Google Ads, sur Google Ads, quand vous faites du shopping, c'est pris en compte, ok, donc là, une fois qu'on a fait ça, on va donc télécharger, et on choisit séparer par des règles, on choisit ça, donc là, on va télécharger, donc là, ici, il y en a 15.9, c'est celui-ci, et dans notre DrTech, donc pour se faire un coin dans Dashboard, on va aller chercher nos produits, ok, et ensuite, importation de produits, voilà, choisir les fichiers, d'accord, donc je vais prendre la version 2, c'est celle-ci qui va changer, choisir, paramètres avancés, vous avez un autre à changer, et donc, ici, on va choisir ID, ID, référence des produits, c'est GGS, référence fournisseur, c'est pas géré dans DrTech, référence fournisseur non plus, non plus, nom du produit, on va choisir, voilà, description court, description court, là, ici, là, ici, on va mettre description, on va changer de nom de réponse dans le fichier, on va choisir l'étiquette d'été, donc, on va mettre dans l'étiquette, on va mettre dans l'étiquette, c'est une étiquette, c'est par exemple, voilà, je choisis si bien ça, alors, mots-clés, artisanal, etc., ça, c'était dans les fiches, on va mettre dans les fiches, on va mettre dans les fiches, produit de dropizy, où il faudra faire des attributs, donc, moi, je conseille de faire un alignement, caractéristiques, pareil, c'est des attributs, je vous conseille de faire un alignement, si vous le voyez, le poids, et le poids, ici, donc, moi, c'est marqué le kilogramme, et vous pouvez le modifier dans la coordination, que ce soit du gramme, produit en stock 1, donc, là, ce sera, pas en stock, mais celui-ci, dans DrTech, il y a une notion, de savoir si le produit est en stock ou pas, alors, du tour de page, ça, c'est purement du SEO, ça va plus vous servir sur iOS, ou alors en matrank, ça, garder les fichiers, il faudra reprendre chaque page, donc, ça, c'est plus la partie SEO, ça, c'est l'URL, donc, généralement, c'est le nom de votre produit, donc, DrTech, c'est déjà nécessaire, donc, pour les recontrôler, métadescription SEO, métamore SEO, photo, image, c'est image, voilà, image, voilà, image, voilà, image, voilà, image, donc, là, il les télécharge, parce que j'ai, les tests que j'ai fait, il va les télécharger, donc, après, à vous de choisir, comment les mettre en place, etc., sachant que là, il télécharge, c'est des images en 700x700, 725x720, ou 720x720, sachant que moi, j'avais initialement, envoyé des images en 1000x1000, sur le site, ici, donc, elles sont plus petites, en termes de qualité, il faudra quand même voir, ce que ça donne sur votre site, date, l'état, est-ce que c'est affiché ou pas, alors, cette notion-là, elle est, est-ce que le produit publié ou pas, c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer, dans DrTech, avec, mais, c'est plus une valeur chiffre, de chiffres numériques, qu'on va avoir besoin ici avec un fichier, c'est pas, ça va pas nous être utile, donc, moi, je vous conseille de l'envoyer, comme ça, directement, euh, voilà, puisque, de toute façon, vos produits, il faut qu'ils soient publiés, ensuite, il faudra faire le changement, d'une nom de domaine, pour que ça corresponde à votre boutique, DrTech, vos produits seront déjà publiés, vous faites ça à la fin, quand vos produits sont vraiment, euh, en place, une demande de marque, c'est pas, c'est pris en compte, on va le mettre, donc, c'est catégorie, ici, voilà, catégorie principale par an, donc ça, on le gère pas, on le gère pas, on le gère pas, parce qu'on a fait ce qu'il fallait, ici, voilà, on descend, ici, prix, hors-taxe, on s'en fout, ici, pour le reste, on s'en fout, tarif régulier, si jamais vous avez un produit, un montant, euh, remisé, euh, DROP-EZ gère un pourcentage, ou alors, une différence, 5€ de réduction ou autre, tarif promo, ici, le DrTech, visuellement, prend en compte, ici, tarif promo, il faudrait définir le promo directement, donc, si vous redivisez de 5€, il faut être produit là à 10, vous mettez, ce sera 10 ici, et ici 5, enfin voilà, mais par défaut, laissez ici, tarif régulier, tout son est remise, c'est pas important de les gérer de suite et de suite, pourcentage de remise, ça peut être ici, euh, date du début de remise, si jamais vous avez une remise en cours ou quoi, mais par défaut, les 6€, garantis les 6€, et tout ça, après ici, c'est des, c'est des attributs, on va pas les prendre en compte, parce que, ici, on voit que, il a besoin d'un nom d'attribut, et une case, ensuite, une colonne, pour les attributs, nous, ici, c'est pas géré comme ça, euh, donc, ce qu'on fait, tout ça, on va pas le gérer, donc, vous faites importation, voilà, donc, dans le cas de produit, ça va vite, voilà, plus vous avez produit, plus ça va être lent, d'accord, donc là, je vais voir les produits, et là, maintenant, les étiquettes, quand je rentre sur, modifier, je vais avoir bien, je vais avoir bien, les étiquettes séparées, et ensuite, ici, j'ai une image produit, voilà, et valerie produit, et là, c'est bon, c'est bon, les étiquettes, voilà, donc là, vous pouvez choisir les autres, donc, si vous avez toutes les images, vous faites toutes les importer, ensuite, il va falloir, ici, sélectionner, vos images, qui vous intéresse, donc là, par exemple, ici, je suis sur celle-ci, donc, la deuxième image, ce serait celle-ci, en descendant vers la terre, tout ça, c'est du SEO, voilà, voilà, et là, si je peux mettre à jour, voilà, on peut le voir, ici, voilà, donc, ça, c'est mon nom de produit, on va retrouver ici, ceinture en liège, comme dans Gropusier, ceinture en liège, comme dans Gropusier, accessoires, c'est ma collection Gropusier, donc, il reste ici, Home, donc, je suis en train de voir, je vais contacter, notre cher ami Martin, pour avoir des infos, là-dessus, il faudrait qu'il puisse changer, ici, il faudrait que le dossier Home, ce soit directement, le nom de domaine, alors c'est faisable, un privé sur, directement, on ne peut pas le faire, ici, donc, je suis en train de voir avec lui, sinon, après, ce sera de faire des redirections, le 301, donc, je ne sais pas s'il l'explique, dans les formations, ou pas, en tout cas, ça peut être faisable, ici, avec le UAST, on va pouvoir faire des redirections, on va voir dire que, les clients qui vont saisir l'ancienne adresse, de Gropusier, donc, on va trouver le nom de site, accessoires, donc, première catégorie, sous-catégorie, le produit, et bien, on va les renvoyer, donc, on va faire une redirection 301, 310, sur, home, et ça, ce sera complètement transparent, et votre SEO ne sera pas empatté, voilà, donc là, si j'ai le retour, de Martin, je ferai le nécessaire, donc, la vidéo sera mise à jour, si c'est pas, si j'ai pas le retour de Martin, il faudra faire des redirections 301, ça, c'est du, purement SEO, donc, il faudra faire le point, soit, après, éventuellement, je peux vous aider, à le faire, et, il faudra me contacter un sommaire, voilà, pour le, comment importer, vos produits, et directement, catégorie, ok, sur votre site, et, il y a une petite chose à faire, je l'ai déjà précisé, c'est dans thème, permanent, très important, et ici, vous sélectionnez, home, product, catégorie, ok, parce que, par défaut, c'est pas, c'est pas ce qui est, qui est activé, orientation, supprime, home, on peut pas, je vais tester, voilà, mais le but, ce serait de, voilà, de supprimer ça, pour qu'on arrive directement, sur product, catégorie, si jamais, il y a des sous-catégorie, ensuite le produit, voilà, en tout cas, ce qu'il faut faire, pour importer, mon produit, voilà, genre, genre, dans, daughter tech, voilà, pour ça, description, etc, les attributs, les attributs, ici, j'en ai pas, il faudra les créer, manuellement, donc, si on regarde, ça, je l'avis fait sur, mon produit test, modifier, voilà, et du coup, vous pouvez, dans les attributs, en créer des comme ça, genre, des attributs, c'est ce que j'avais, dans, c'est ce que j'ai ici, dans mon, c'est ce que l'on affiche, sur, euh, on drop easy, vous avez, c'est déjà, c'est le caractéristique, caractéristique ici, matière, d'accord, donc ça, on le personnalise, directement, euh, tout seul, et, il faudrait le personnaliser, d'accord, parce que, ici, euh, on, on pourrait le faire, on pourrait le faire, il faudrait, il faudrait, il faudrait le prendre ici, matière, euh, il faudrait faire une colonne, en fait, par matière, il faudrait faire une autre colonne, pour le, la valeur suivante, donc, ornements, etc, donc c'est, propre à vos produits, donc, voilà, voilà, vous savez faire, une importation, vers DrTech, depuis, vos fichiers produits, euh, disponibles dans DropEasy, donc, n'hésitez pas, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis, à très bientôt, merci.